Je voulais vous faire un truc ce matin, vous parler pendant que je me maquille, vous expliquer pourquoi je suis commandé une nouvelle caméra et compagnie. Sauf que là j'ai clairement pas le temps de le faire parce qu'on a eu un souci cette nuit. En fait je vous l'ai dit tout à l'heure, on commençait à s'inquiéter un peu pour Balbo. Il éternuait et il avait la truche chaude. Ça a commencé par Adams il y a deux semaines je crois. Il éternuait vachement, ça s'est calmé au fur et à mesure, il éternuait encore un petit peu mais rien de spécial par rapport à avant. Après ça a été le cas de Lumos qui a éternué et compagnie, puis ça s'est calmé. Maintenant c'est Balbo, le problème c'est que Balbo il mange plus là. Donc j'étais un petit peu inquiète cette nuit en me couchant. Je suis réveillée à 6h en entendant ma mère se lever, je me suis levée. Vu que les croquettes on les donne maintenant matin, midi et soir quand on est là ou matin et soir. Le matin je me fais sauter dessus par les trois et là il y avait les deux et Balbo était couché sur mon sac de photos et il ne bougeait pas. Venant de Balbo qui est le plus gros des trois, il ne pense qu'à manger, j'ai trouvé ça très étrange. Je vais voir ma mère et ma mère me dit bon Léa il faut que j'aille chez le bébé vinaire. Maiti est malade, elle s'est mise à éternuer dans la nuit. Le distributeur a distribué à 5h comme tous les matins et d'habitude c'est la course et Maiti ne s'est pas levée. Elle ne miaule pas, elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle est totalement amorphe. Il a les yeux qui pleurent, le nez aussi, elle éternue. On est en train de se demander si ce n'est pas le Coriza. Je n'ai pas envie que ce soit ça parce qu'en plus ça veut dire qu'il faudra traiter les cinq chats en tout. Donc on va s'en sortir pour je ne sais pas combien. Je ne suis pas bien. Et puis je vous tiens au courant les gars, de toute façon. Vendredi, donc dans deux jours, je vais chercher ma nouvelle caméra. J'ai un peu la haine parce que du coup je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup. Je pense que vous avez dû le remarquer vu que je ne m'achète pas de fringues, on ne poate pas avec mon chéri, on ne fume pas. Je fais une méga attention en fait à votre budget et tout pour faire des économies tout simplement. Et là ça fait bien deux ans que j'ai envie de m'acheter une caméra comme ça et je n'ose jamais parce que c'est quand même un gros budget et compagnie. J'avais été bien payée pour le mois de décembre étant donné qu'on a beaucoup travaillé. Du coup je me suis dit que c'était le moment où j'allais se faire plaisir quand même. Donc je l'ai fait et là le lendemain on va venir le chercher le véto. Bon, on vient rentrer de chez le véto. On a réussi à avoir un rendez-vous en urgence pour Maïtie parce qu'elle ne buvait plus, elle ne mangeait pas, elle n'allait pas à la litière. Donc on s'inquiétait beaucoup. Balbo vu qu'il a bu et qu'il a mangé, on ne l'amène qu'à 16h45 aujourd'hui. Le véto nous a bien dit que c'était comme on le pensait, un coriza. Mais un coriza pour l'instant n'est pas trop grave vu qu'on s'en est rendu compte très tôt. Donc Balbo est ici, il se repose, il a bien bu de nouveau. Et je lui ai mis des inhalations. Donc normalement il doit être enfermé dans une cage mais comme vous le voyez il éternue beaucoup. Donc quoi qu'il arrive ça peut lui faire que du bien. Je le surveille qu'il reste bien à côté. Je ne vais pas l'enfermer dans une cage parce que sinon il va stresser et compagnie. Déjà qu'il est un petit peu à mon avis stressé d'éternuer autant. Sinon j'ai eu une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Mon chéri avait postulé pour un poste et il a été pris, il commence le 3 février. Il arrête son entreprise tout simplement parce qu'on a des projets qui demandent une situation plus stable. Je suis très contente et en même temps beaucoup stressée pour Balbo. Regardez ce qui vient d'arriver. C'est des hamacs à poser sur les vitres pour les chats. J'en ai commandé pour les miens et j'en ai commandé pour ma petite maman aussi pour la petite tutu. Bah ouais ! Trop de la merde. Devant tout. Elle colle que dalle ou presque. Donc ma mère va réfléchir à ce problème là cet après-midi. Je lui laisse parce que moi ça va te saouler. Sinon le petit Balbo il a plus de fièvre. Les inhalations lui ont fait du bien. Tu peux aussi. Oh mon chien. Et là aussi ça dort. Là aussi. Ça dort partout quoi. Je viens d'avoir ma mère au téléphone. Tout s'est bien passé. Elle a bien amené Balbo chez le vétérinaire. Monsieur a perdu 400 grammes en une semaine. C'est beaucoup voire trop. Donc il a bien le coriza. Sachant que la fièvre a déjà baissé. Donc il a des médicaments à prendre. Mais c'est beaucoup moins virulent que Mighty. On croise les doigts. Mais normalement il sera vite débarrassé de tout ça. Et je suis rassurée. Balbo va m'amener. Du coup ce matin il a bien pris ses médicaments. Et c'est surtout que ses frères. Lumos et Adam sont ouverts à la porte qui sépare notre chenille à la partie de ma mère et de mon beau-père. A 5h du matin parce qu'il y avait le distributeur pour les chats de ma mère qui distribuait. Et vu que nous on a enlevé le distributeur et qu'on leur donne à la main. Bah ils avaient faim. Donc ils ont démonté la porte. Ils ont réveillé ma mère et tout. On va être obligé de s'enfermer à clé. Pour éviter qu'ils aillent manger les croquettes des autres maman. Je viens d'en recevoir un SMS. Je peux aller chercher ma caméra avec un jour d'avance. Tu sais qui va y aller ce soir en sortant du boulot du coup ? Mais est-ce que ça serait pas mon putain de craquage de merde ? Je suis devant Fairytale. Encore. Je sais, je passe ma vie devant. Même si vous le voyez pas. Et je vais faire ma séance de sport. Mais avant, je voulais ouvrir. Zizi ! Oui ! Babouche, tu inaugures la nouvelle caméra de maman. Sois content. Bon, allez. J'ai pas longtemps là. Comme vous le voyez, j'ai sorti ma nouvelle caméra. Je ne sais pas ce que ça donne au niveau du son. Parce que normalement, j'ai un micro-cravate. Mais normalement, le son de la caméra n'est pas trop mauvais. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais changer de sac parce que j'ai un petit sac à main comme ça pour aller au boulot. Et je vais prendre à la place mon sac à dos comme ça. Tout simplement pour pouvoir mettre ma caméra en sûreté si besoin. On part à la déchetterie. Vous n'avez pas vu, on allait faire les courses. Maintenant, on fait ça. Et ce soir, reste tout. On a été à la déchette. On a fait ce qu'on voulait faire. Et comme d'habitude, dès qu'on va se promener quelque part avec cette voiture, ça finit toujours n'importe comment. J'aimerais bien rentrer à ma maison parce que depuis tout à l'heure, j'ai fini le boulot à 14h. J'ai mangé ma barquette de frites, comme vous l'avez vu. On est allé faire les courses, on est rentré, on a rangé les courses. On est allé à la déchette. Et maintenant, on est là. C'est ce que moi, j'aimerais bien pouvoir me poser un petit peu parce que ce n'est pas que j'ai des choses à faire pour préparer ce shoot de demain, mais presque. Je peux aussi servir de radar, s'il faut. Attention ! Attention ! C'est beau, il n'y a rien. Je m'en vais à la salle de sport faire ma séance jambes. J'ai commencé à regarder les photos hier soir, comme vous l'avez vu. Elles sont top. Je suis trop trop contente. Elles sont magnifiques. Donc ça, c'est une très bonne chose. Henri m'a envoyé une nouvelle vidéo à monter. Il a refait un live. Donc je vais avoir du taf aujourd'hui. Il faut que j'aille au tri. Il faut que je ramène du bois. Et normalement, aujourd'hui, ma maman ne sera pas à la maison. Donc il faut que je surveille un peu tout le monde. Et que je surveille le feu, surtout. Je viens de finir de monter ma vidéo dans coloration. Ça fait un moment que je suis dessus. Ça fait un moment que je suis dessus. Ça y est, j'ai fini de cuisiner. Donc je me suis fait des petits gâteaux secs aux flocons d'avoine et aux pommes. Ensuite ici, j'ai fait des oeufs durs. Parce que vu que je suis végétarienne depuis bientôt un an, les oeufs, c'est ma vie. Et ici, nous avons un cake au thon et à la tomate. J'ai pas pu me maquiller à la salle parce qu'il y avait au taquet de monde. Et vu que j'étais déjà à la boue, je me suis dit que j'allais me maquiller tranquille dans la voiture. Et voilà ! C'est fait ! Maintenant, on va au travail ! Je viens d'arriver à la maison. D'habitude, quand j'ouvre la porte, j'ai trois chats qui m'attendent. Là, j'en avais que deux. Le lumens n'était pas présent. Ben non ! Parce que, comme vous l'avez vu, hier soir, on a reçu la Miao Box, qui est d'ailleurs la dernière. Étant donné qu'ils vont sortir, j'ai annulé mon abonnement. C'est pas la peine qu'ils aient des jouets et tout compagnie. Et vu que Balbo est au régime, les friandises, c'est pas la peine non plus. Et donc, j'ai donné quelques friandises à ma mère pour Mighty et Saf. Et je me suis gardée les autres et les jouets. J'ai fermé la boîte et je l'ai mis dans le placard où on a nos affaires dans la chambre. Et j'ai fermé le placard. Quelle a été ma surprise ? De ne plus trouver la Miao Box à sa place. Toujours pas de Lumos. Malgré qu'on l'appelle, je secoue les friandises. Ouais, pas de Lumos. Je vois quoi par terre ? Un jouet de la Miao Box, tout seul. Par terre, au milieu de la pièce. J'ai ensuite trouvé des cadavres. Les cadavres des sachets de friandises. Et ventrées. Évidemment, plus de friandises dedans. Donc, Lumos s'est fait une bonne petite ventrête de friandises. Et il s'est caché pour ne pas se faire engueuler. Parce qu'il savait qu'il allait se faire engueuler. Je meurs de ce chat. Je vous prends en deux spies avant d'aller travailler. Je me suis vachement maquillée aujourd'hui par rapport à d'habitude. J'ai changé aussi mon piercing. Vous avez loupé pas mal de choses, en fait. Parce que j'avais pas le courage de filmer, je vous avouerai. J'ai eu un problème avec ma prothèse que je mettais. En fait, j'ai ma lèvre qui a gonflé et tout. Donc là, c'est en train de passer. Ça va un petit peu mieux. Hier, comme vous l'avez vu, j'ai bien fait ma séance de sport. Et hier soir, on est allé au restaurant pour me changer des idées avec mon chéri. Parce que j'ai passé une journée totalement merdique au bout. Babou ! Qui c'est qui va sortir aujourd'hui ? C'est Babou ! Moi, je trouve que la vie de ces chats, elle est... Elle est dure, 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 dure. Comme vous l'avez entendu, aujourd'hui, on va faire sortir les chats au harnais. C'était un truc qu'on avait dit avec mon chéri, qu'ils allaient sortir pour que cet été, on puisse ouvrir la maison, être dehors, sans se dire, putain, ils sont à l'intérieur, ça fait chier. Le seul souci, c'est que je suis très stressée. Et vous voyez, là, juste de vous en parler, j'ai les larmes qui montent. Parce que j'ai vraiment très peur qu'il leur arrive quelque chose. Je me fais en continu des films sur ce qui pourrait arriver. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Et je déteste être comme ça, mais... Mais c'est moi, quoi. Allez, Boubou ! Allez, Boubou ! On y va ! On est sur un parking pour que mon chéri fasse des plans de sa nouvelle voiture. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il dit qu'il veut faire un montage pour rigoler. Mais on verra bien. Je retiendrai au courant. Sinon, écoutez, ça s'est très bien passé pour la sortie des chats. Balbo a enlevé son harnais au bout de 5 minutes, même pas. Après, on a pris Lulu avec nous en harnais. Balbo était avec nous encore. Après, Adam s'est sorti sans harnais. Là, ils sont tous rentrés à la maison. Ils font un peu la gueule parce qu'ils auraient aimé que ça dure plus longtemps. Mais là, moi, ça m'a foutu un coup, en fait. Parce que j'ai trop peur de les laisser dehors tout seul. Je ne sais même pas si vous m'entendez bien. Parce qu'il y a un truc que je fais du quad. Parce que mon chéri me dit que ce n'est pas une vie de les laisser enfermer. Et que même nous, cet été, si on veut aérer la maison, aller dehors, et compagnie, ce n'est pas cool pour eux. On l'a déjà fait. Franchement, c'est nage. Je sais qu'il faut que je les laisse sortir. J'ai tellement la trouille, mes petits chats. J'ai tellement la trouille. Hier, j'ai voulu vous parler un petit peu plus. Sauf qu'une fois qu'on est rentrés pour filmer des trucs pour mon chéri, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de fièvre. Je ne sais pas. Il s'est passé un truc chelou hier. Là, ça va un petit peu mieux. Même si j'ai toujours la boule au ventre pour les chats. Là, ils ne sont absolument pas dehors. Parce qu'on a pris la décision d'abord de les faire sortir sous surveillance. Et on verra ensuite comment ça se passe. Balbo avait envie de sortir là, mais sans plus, ça allait. Et Lumos, il dort sur le canapé. Donc, il s'en fout un petit peu. J'aimerais beaucoup que Lumos, il reste avec nous, en fait. Même s'il sort dehors, qu'il ne s'éloigne pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, mais il ne les fait pas sortir. Sauf qu'ils ont un jardin de fous et des chats, c'est des animaux. À la base, ils vivent dehors. Ce n'est pas une vie pour eux de rester enfermés. Même s'ils ont toutes les papouilles du monde. Même s'ils ont à manger. Même s'ils ont des jouets et compagnie. Ce n'est pas une vie pour eux. On l'a bien vu quand on était à l'appartement. Qu'ils étaient malheureux de ne pas pouvoir sortir. Il faut que j'apprenne à leur faire confiance. Ça va le faire. Allez, je pars travailler. Bon, je viens de finir le boulot et d'être allée à la salle de sport. C'est vachement lumineux aujourd'hui. Bref, je viens de finir ma séance de sport. Et je pense avoir trouvé une solution pour les chats. Qui me rassure environ. C'est-à-dire de laisser Balbo et Adams se promener comme ils veulent la journée. La nuit, ils ne sortiront pas de toute façon quoi qu'il arrive. Et de garder Lumos au harnais. Étant donné que ça lui allait hier, je panique surtout pour Lumos. Parce qu'il n'est jamais, absolument jamais sorti. Et qu'il est un petit peu bébête à des moments. En compagnie du Lulu qui est en harnais. Et du Dadoums qui me suit absolument partout. Donc je suis bien rassurée. Parce que ça veut dire qu'il ne va pas s'éloigner. Je vois le Balbo tout au loin du terrain. Mais du bon côté du terrain. Donc je suis rassurée aussi. Oui, il y en a un. Il est content. Oui, il est content d'être allé dehors. Oh oui, c'était trop bien. C'était trop bien. Mais maintenant, il faut attendre que Grand Frère Balbo y rentre. Parce que c'est le seul des trois qui n'a pas voulu rentrer. Quelle surprise. Moi aussi, je t'aime ma chérie. Et parrain, tu l'aimes ? Vous vous souvenez que je vous disais que j'avais peur qu'ils partent trop loin. Qu'ils ne reviennent pas. Ben maintenant, je sers de portier pour ces deux-là. Donc c'est-à-dire qu'ils partent. Allez, trois minutes à tout péter. Ils reviennent. Il faut que j'ouvre la porte. Ils passent à moitié pour vérifier que je suis bien là. Et ils repartent. Sauf qu'on vient de passer la serpillère, de faire tout le ménage. Et j'ai des traces de pâtes mouillées partout. Lulu, ils sont nasses tes frères. Lulu, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Adams ? J'ai envie de prendre ma douche. Ça fait du bien d'avoir fait ma petite séance de sport. La maison est propre, à part les nouvelles traces de pâtes. Tout le monde est rentré et tout le monde est en train de dormir. Donc tout va bien. Il faut que je bosse sur mes posts Instagram parce que je suis carrément à la bourre. Là, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et il faut que je m'occupe de la vidéo d'Henri. Mon chéri, comme vous l'avez vu hier soir, m'a changé mon système d'exploitation sur l'ordi. J'avais Windows, je suis passée sous Linux. Tout simplement pour que Cadenne Live arrête de bugger. Parce que je pense que vous avez dû le remarquer dans le plan où je montais les vidéos. Il y a des moments où ça plantait pendant 10 ans. Donc clairement, je perdais vachement de temps. Donc il s'est renseigné. Il se doutait bien qu'avec Linux, ça tournerait mieux. Et ça tourne trois fois plus vite. Du coup, j'ai Cadenne Live qui est un logiciel libre pour monter mes vidéos. Et j'ai maintenant Gimp également pour retoucher mes photos. Qui est également un logiciel libre. Et qui en plus de ça, ressemble trait pour trait à Photoshop. On a passé une nuit, mes petits chats. Mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Cette nuit, Balbo a été carrément impossible. Parce qu'il grattait aux portes. Il miaulait tel un pauvre chat abandonné. Tiens, regardez. Regardez qui c'est qui est déjà de retour. Ça fait 5 minutes qu'ils sont dehors. Sinon, les mecs, il n'y en a qu'un seul d'entre vous qui est attaché. Les autres, vous pouvez vaquer à vos occupations pendant encore un quart d'heure. Non ? Et toi là, tu ne veux pas marcher à la place de t'arrêter toutes les 30 secondes pour manger de l'herbe ? Je suis toute seule ce soir pour le moment. Parce que mon chéri est parti à un truc avec son futur boulot. Qui commence d'ailleurs lundi. J'ai en profité pour me faire un masque. Petit chat, je suis changée et prête à aller à la salle de sport. Je suis juste devant d'ailleurs. Mais je voulais absolument vous prendre maintenant. Parce que j'ai bossé toute la journée au magasin. En regardant des trucs par-ci par-là. Comme d'habitude, mon cerveau part dans tous les sens. Et j'ai un nouveau projet photo qui m'est apparu. Au moins, je vous parle. On est loin d'avoir fini toutes les photos de la femme des neiges. Ça en est d'ailleurs très 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 loin. Mais le projet que j'ai en tête va nécessiter beaucoup plus de retouches photos. Je veux me lancer un défi en fait. Je veux réussir à faire un joli make-up. Je veux réussir à faire de jolies retouches comme j'imagine. Et j'y passerai le temps qu'il faudra. Mais vu qu'il me reste quand même pas mal de photos de la femme des neiges. Je me dis ça me laisse un laps de temps. Pour réussir à retoucher quelques photos. Et à prendre de l'avance du coup. Je vais vous avouer qu'il y a une idée qui m'est venue. Et que j'aimerais franchement qu'il se réalise un jour. Que je puisse sélectionner une ou deux voire trois photos de chaque projet. Et les exposer quelque part. Faire une exposition de ces projets-là. Franchement, ça me prouverait que ouais. J'ai fait quelque chose de ma vie. Quelque chose qui me botte. C'est dans un coin de ma tête. Depuis peu de temps. Parce que j'étais pas quelqu'un qui se pensait une âme d'artiste. Bref. On en reparlera dans un prochain vlog peut-être. D'ici là, j'aurai peut-être trouvé des pistes. On va savoir. Grâce à ceci. Peut-être que des gens vont me contacter. Pour me dire. Hé Léa, viens exposer chez nous. Ça serait beau. Écoutez, je vais vous laisser ici. Parce que demain, je fais 10-19. Donc clairement, je vais bosser toute la journée. Le matin, je vais juste aller à la salle de sport un peu plus tôt. Mais vu que je ne filme pas mes séances de sport. Je vous laisse ici. J'espère que ce deuxième petit vlog, du coup, pour ce mois de janvier, vous aura plu. Et si vous êtes toujours là à ce moment-là, commentez avec l'émoji flocon. On va voir qui c'est qui suit mes vidéos jusqu'à la fin. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501